Alors Jean-Pierre, velouté de petits pois au lavaré fumé et un sorbet au lavaré, ça veut dire qu'on est capable de faire une glace avec du poisson ? Complètement, parce que tu sais qu'on a... C'est étonnant. C'est étonnant du fait qu'on avait des parures de poisson. Souvent, parfois, certaines soupes arrivent à être accompagnées de sorbés, on s'est dit tiens, si on faisait un sorbet au lavaré. Très bien. On a goûté ça et on a trouvé ça fabuleux, donc on va y aller et on y va. Tu remplaces finalement la crème, tout ça, par la chair. Oui, en plus, voilà, c'est très bien ce que tu viens de dire, du fait qu'on, justement, ce gras est remplacé par le poisson. On commence comment ? Alors on commence par une chose très importante, le radis. Le radis. Le radis. Alors, le radis de jolies feuilles avec effectivement ces légumes qui sont beaux, dis donc. Produit magnifique. C'est bien. Il est savaillard, ce radis. Il est de la coopérative du Tremble, qui se trouve à quelques encablures d'ici. Très, très joli. Très, très joli. Produit merveilleux, producteur extraordinaire du fait que grâce à ces gens-là, on arrive à avoir des fruits et des légumes de saison. Ces pickles de radis, on va les couper comme ça. Attendez, pickles, c'est-à-dire ? Pickles de radis. Le pickles de radis, c'est-à-dire qu'on va faire un mélange eau, sucre, vinaigre. Et du vinaigre. Et du vinaigre. Dans ces petites boîtes transparentes, c'est ça ? Voilà. Parce que tu es un petit peu acide. On ne sert pas d'ailleurs ça en Angleterre, en apéritif ? Énorme en Angleterre, les gens adorent ça. C'est ce que tu cherches ? C'est ce qu'on cherche. On cherche ce produit, si tu veux, croquant, acidulé, mais qui ne dénature pas le produit. D'accord. On verse immédiatement à chaud sur les radis. À chaud ? À chaud. Très important, à chaud. Et combien de temps ? On laisse macérer 24 heures. On le fait la veille. On le fait la veille. Très bien. Ou on peut le garder, après, on peut le garder plusieurs semaines. C'est ça qui est intéressant. Ce radis se transforme. Ce radis se transforme. Et regardez la magie de ces beaux produits. Voilà. Et on obtient... Incroyable ! Il est tout rose ! Voilà. Tu peux goûter ? Absolument. Donc, les petits pois. On écosse ? On écosse tout simplement comme ça. Comme à la maison ? Comme à la maison. Je mets les pois dedans. Ils sont jolis, mais ils sont un peu brunâtres, quand même. Ils sont un peu brunâtres. Et écoute, moi, ça ne me dérange pas. Justement, on aurait préféré... Un côté un peu paysan. Voilà, un côté paysan. Et quand moi, j'ai goûté... Quand on m'a fait goûter ces petits pois, je les ai trouvés remarquables. On a récupéré les cosses. On les récupère. Ça, on met la poubelle ? Ah non, absolument pas. Ça, c'est un produit extraordinaire. On va bien les laver. Voilà. On va les mixer quasiment à 80%. C'est pas un peu trop amer, ça ? Pas du tout, pas du tout. On va casser les fibres. On va mouiller à hauteur avec de l'eau. Oui. Et on va laisser macérer 24 heures. Toi, c'est tout 24 heures ? C'est tout 24 heures. J'adore 24 heures. Et on va pouvoir... On peut faire ça à l'avance. Et il n'y a pas de honte, après, de le mettre à la congélation. Donc, si tu veux... Mais tu recherches quoi avec ça, Jean-Pierre ? Avec ces cosses ? Justement, ce mouillement. Et ça, c'est avec... Alors, donc, on a laissé macérer ça 24 heures. D'accord. Je vais te faire goûter. C'est ce qui reste, finalement. C'est ce qui reste d'Ecosse. Passer, bien sûr, à la passette. Voilà. Un petit décu boire, tout simple. Tu vas me goûter ça. Alors, qu'est-ce que c'est, cette histoire ? C'est exclusivement, donc, eau Ecosse. Oh là là ! Je m'attendais, effectivement, à avoir ce... C'est ce premier-né, effectivement, un petit peu amer. Mais ça ne dure pas. Ça part complètement. Complètement. Et c'est très frais. Et puis, on a ce côté végétal aussi, qui est important. C'est super frais, ça. Donc, au lieu de remouiller notre mousseline, notre purée de petits pois, avec de l'eau, pour le dénaturer, on va le mouiller avec ceci. C'est très bien. Voilà. C'est très, très frais. Et ça, on peut le faire à l'avance. Le jour où on fait des petits pois, la française, on récupère l'Ecosse. C'est très chouette. On peut le mettre à la congélation. Donc, on a nos radis qui sont devenus roses. L'eau végétale, finalement, d'Ecosse, ici. Nos petits pois. Nos petits pois. On n'a rien fait avec ça. Et le poisson. Alors, le poisson. Le lavaret, le prince du Bourget du Lac. Le lavaret mythique du Lac. Le prince du Bourget du Lac. Alors, on a voulu s'amuser en faisant deux fumages. Un lavaret, donc, en filet, macéré au sel, fumé à froid, en filet, une heure et demie. D'accord. Et un autre complètement différent qui, pour moi, est un produit exceptionnel. Le lavaret est macéré entier pendant 36 heures dans une marinade liquide, de l'eau, du sucre, des aromates. Et c'est fumé entier. Donc, on a de façon différente. Mais cette fois-ci, à chaud, à 60 degrés. Donc, on a deux poissons complètement différents. Et là, on va pouvoir dresser directement parce que ces poissons, on peut les acheter, d'ailleurs, chez les poissonniers, ici, au bord du lac du Bourget. Après, on peut trouver du lavaret fumé. Absolument. Et le cousin germain du lac d'à côté, le lac d'Annecy ou le lac à l'Aimant, c'est de la Ferrat. Ou également, autour du lac d'Annecy, ils fument la Ferrat. Et si on dressait ? Eh bien, on va dresser. On va dresser. Jean-Pierre Jacob est un classique. Il a fait ses armes, effectivement, dans de très, très belles maisons. Mais il a envie aussi de donner une part d'invention. Il a énormément voyagé. Donc, c'est vrai que quand il cuisine, par exemple, le lavaret, c'est toujours sans beaucoup de choses. Et surtout, l'art du dressage chez Jean-Pierre Jacob, c'est tout un symbole. Vous allez comprendre. Alors, c'est parti, Alexis, on dresse. Alors, on met tout d'abord, regarde, c'est le joli, le velouté de petits pois. Soyeux. Soyeux. C'est soyeux, ça. Chaud. On va disposer un morceau de lavaret fumé à chaud. Un morceau de lavaret fumé à froid. On va en mettre deux. On va poser quelques pickles de radis pour le côté... Radis rose. Comme on disait tout à l'heure, astringent, croquant, acidulé. Là, on va donner un petit peu d'amplitude de fraîcheur à l'assiette. Voilà. Tu vas m'aider, on va disposer deux, trois petites feuilles. La marge de laine et un peu de menthe. Deux, trois petites feuilles de menthe. La menthe va redonner encore du double vert, c'est ça, hein ? J'ai feuilles ? Non, 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 on va prendre les petites pousses seulement, les toutes petites pousses. Pourquoi ? Il y a un goût différent ? Non, il n'y a pas un goût différent, mais au niveau de l'harmonie, c'est beaucoup plus joli. C'est délicat, Jean-Pierre. On va adjoindre, pour le côté croquant, quelques petits pois crus. Voilà. Je dispose au centre... Qu'est-ce que c'est, Jolien ? Une sucrine. Alors, la sucrine, je la dispose au centre. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison. Ah, il y a ton sorbet ! Voilà, on va disposer dessus le sorbet, pour éviter que le sorbet fonde trop vite. Voilà. Et oui, parce qu'évidemment, comme la soupe est chaude, et que tu as le sorbet, pour éviter qu'il plonge comme l'iceberg du Titanic, il reste au-dessus de la salade. Absolument. On va terminer l'assiette... C'est génial. Avec un poivre du Népal, tu sais, le côté du Népal, un petit peu agrume. Et moi, ce que j'adore, c'est de terminer l'assiette en donnant un goût de terre, un goût de terreux. Ah, ça la connaît, ça fait du bien, ça, à la santé. Voilà, ça fait du bien à la santé. Du curcuma. Du curcuma, d'abord, très jolie couleur, et on termine avec une note un petit peu terreuse. Il n'y a plus qu'à déguster. Il n'y a plus qu'à déguster.